Eh les gars, les gars, on va chercher les colis Vinted Tu ne le portes pas ? Vends-le, ce plan Vous êtes lourds un peu, presque plus lourds que mon humour Et pourtant, je suis comme une enfant les gars, je suis comme une enfant Ouais, il va carrément me falloir un sac à bas en fait Bon alors par contre, je vous explique un truc Je pense qu'on va se faire juger Quand je dis non, en fait, ça va être que moi Mande de bâtard Ah non, là ça va, il n'y a que les 7 colis Parce que j'ai fait 9 commandes sur Vinted Non mais là ça va, en fait, il n'y a que 7 colis Et j'espère que les deux autres, ils vont arriver avant que je filme le reste de la vidéo Vous voulez que je vous dise un truc ? De 1, je n'ai pas été jugée Et de 2, il n'y a pas de 2 Je suis dégoûtée parce que je suis arrivée à destination Alors que j'adorais la musique et que du coup, je ne voulais pas arriver Ah ! Eh ben salut Youtube ! Bah ouais, parce qu'on ne s'est pas encore vraiment dit bonjour en fait Aujourd'hui, on se retrouve, tu l'as vu dans le titre Pour un petit haul, je suis tellement contente C'est pas du tout un placement de produit Après Vinted, si vous voulez L'autre jour, j'étais tranquillement en train de faire du shopping sur Vinted Et puis je vous ai demandé sur Insta que vous me passiez vos comptes Et il y en a plusieurs qui m'ont dit Oh, tu pourrais nous montrer en vidéo ce que tu as acheté Je me suis dit, bah ouais, grave, j'aime trop regarder ce genre de vidéos Puis ça vous permettra de voir un peu les pépites qu'on peut trouver Bon, rapidement, si jamais tu ne connais pas Vinted En gros, c'est une application et un site internet Où tu peux revendre tes vêtements Mais pas que aussi les chaussures, les bijoux, les accessoires Des jeux vidéo Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut revendre sur Vinted En gros, sur Vinted, t'as le prix de l'article T'as une protection acheteur Et t'as les frais de port Comment je peux faire ? Je pense que sur l'écran, je vais juste vous mettre le prix de l'article Et en dessous, le prix tout compris T'as compris ? Genre, c'est comme la toute taxe comprise là qui nous fait chier Et ensuite, à la fin, je vous parlerai de quelques petits trucs concernant Vinted Et comment ça fonctionne un peu Et bah trêve de blabla Et... Je sens que c'est à trop Aura duré 10 minutes Bon, comme c'est du Vinted, c'est envoyé par des gens Ça va être envoyé dans un petit peu de tout Un sac pinky, tu vois, un sac de shopping Tu vois, tu peux envoyer ça là-dedans aussi, c'est très bien Donc c'est une veste blazer De chez Pinky A carreaux Est-ce qu'elle est pas genre Trop belle ? J'adore, c'est gris Avec des petits carreaux Les lignes, elles sont un peu bordeaux, bleues Oh bah putain, elle est exactement comme sur la photo Et dans la description, c'était mis modèle ample Donc y'a pas de petits boutons, d'accord, devant Et un truc qui est trop bien aussi, c'est qu'on peut retrousser les manches J'adore, j'espère juste que ça va m'aller Parce que ça m'a l'air très large Mais ça, pour ce printemps, ça va être trop beau Y'a des poches devant, mais j'aime trop Et la machine, on dirait qu'elle est neuve, quoi Vous savez que j'avais pas de veste blazer Et je voulais trop un truc à carreaux comme ça Je trouve ça trop trop beau Ah, je vais être une bombe à la tina Négocier, ouais, c'est moi qui l'ai négocié à 10 euros Parce qu'elle l'avait mis à 12 euros Regardez ça ! Elle est trop trop belle Bon, ça va pas du tout avec ma tenue Mais elle est trop belle Donc comme sur la description, elle avait bien mis C'est ample, hein Ah mais c'est des fausses poches Je retrousse mes petites manches Attends, il faut un bac plus 5 pour réussir à les mettre Hop là ! Et du coup, on peut les porter comme ça J'adore, je la trouve trop belle Pas du tout ce que je porte d'habitude Une première affaire J'ai l'impression, en plus là, j'avais négocié et tout Tu vois, j'ai l'impression d'être une businesswoman, you know Là, tu vois, je vais vous montrer en même temps Là, tu vois, j'ai acheté ma petite veste Hop, là, ça a capté que je l'ai reçue Que je suis allée la chercher Et là, ils me disent Est-ce que t'as un problème ? Ou est-ce que tout est ok ? Bah là, je vais mettre tout est ok Et là, je vais même m'être évaluée Parce que moi, je suis trop une personne gentille Donc, je lui mets 5 étoiles Deuxième colis dans une petite enveloppe papier J'ai l'impression que c'est Noël Quand je reçois des colis, c'est ça le problème C'est que j'oublie que j'ai payé Mais mon compte en banque, lui Il n'oublie pas Ah ouais ! Trop bien ! Voyons voir Oh là 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 Je suis la femme la plus heureuse du monde Je me suis pris Alors, ce débardeur, il est hyper connu C'est ce débardeur de la marque Brandy Melville Je suis tellement contente C'est celui avec les fameuses lunes Et c'est un vrai Brandy Melville Donc, il y a bien l'étiquette Qui est cousue et tout Parce qu'il faut se méfier J'ai pris quelques trucs de marque Mais il faut se méfier À la contrefaçon Il y en a beaucoup sur Vinted Et il faut essayer de voir sur les photos Avoir des preuves, etc Échancré sur le côté Forcément, ce sera pour le printemps et cet été Avec une brassière en dessous Ça peut être trop trop beau Vraiment, je l'aime trop Il est à moitié crop top Je le voulais depuis si longtemps Et là, je l'ai eu à si pas cher Oh, il était raté celui-là Bon bah lui, je suis même pas surprise Je l'aime trop Je le surkiffe même Il est juste un peu grand là Mais avec une brassière Ça va largement le faire Mais je suis trop contente quoi Je suis trop trop heureuse Oh les gars Magnifique Oh là là, pareil Mais toi, je te mets 5 étoiles sur 5, meuf Nous avons une enveloppe bulle Ah, c'est le fameux t-shirt Ok Oh, je suis trop contente les gars Attends, il est où ? Ouais, bah si, c'est un vrai C'est bon J'ai regardé les tutos sur internet Donc, je me suis pris un t-shirt Je suis pas très marque, honnêtement Mais celui-là, je le voulais Puisque j'avais pas envie de l'acheter plein pot Parce que flemme Je me suis pris un t-shirt basique Levis, donc le noir avec le logo rouge Donc, je l'ai pris en taille XS Et s'il vous plaît, elle le vendait à 5€ Il y a zéro défaut Eh les gars, je suis trop contente Je pense qu'en fait, ça va être nickel ma taille Oh, je suis... Salomé Ouais, Salomé Je sais que ça, c'est toi qui me l'as vendu Oui, je fais ça parce que c'est une abonnée Le couteau est passé très très près du pull J'ai eu beaucoup de chance Oh non, je sens qu'elle m'a mis un petit mot Margot En espérant que le petit pull te plaise Il est tout neuf et je ne l'ai jamais porté Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Parce que je le trouve super beau Et tu sais, ça, ça arrive à tellement de gens T'inquiète, je comprends Je voulais mettre un échantillon dans ton colis Comme je fais à chaque fois Mais je me suis dit que pour une youtubeuse C'était un peu ridicule Effectivement, je pense que je n'ai pas besoin Du coup, je t'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles Alors, oh, bah quoi ? Continue de faire ce que tu fais J'adore ton contenu, Salomé Bah, Salomé, je te fais un énorme bisou C'est trop mignon Et ton petit mot, je le garde Regardez Et ma mission de j'ai un petit paquet comme ça Une petite boucle d'oreille comme ça Oh, l'instant youtubeuse beauté J'adore J'adore faire ce geste Oh non, elles sont trop jolies Merci, Salomé Vous savez qu'à Noël, quand j'ouvre les cadeaux Je suis toujours comme ça Oh non Oh mais non Je suis trop expressif, ça m'énerve Alors, le petit pull Oh, il est trop beau Oh, donc c'est un petit pull Pull&Bear, col V Crop top un peu Et c'est du M Alors, je fais du XSS Mais je l'ai pris Puisque je l'utilise avec une brassière en dessous Ça peut rendre trop trop bien Un petit jean taille haute Je rentre juste le devant du pull J'adore Je le trouve trop trop beau Bon, bah finalement Le petit pull Même sans brassière Ça passe, hein Bon, je pense que je vais quand même en mettre Parce qu'on voit la reine mais ça Mais c'est trop beau Oh, Salomé, je t'aime Ça me gratte la face gauche Je suis désolée Donc, nous avons ça dans une boîte à chaussures Du coup, je sais pas ce que c'est Aïe Oh, p*** Oh Hihi Quand cette robe t-shirt était sortie Sur Buru, je crois Ouais, c'est une Buru Vous êtes des dizaines A m'avoir envoyé le lien Et je me suis dit Non, c'est trop cher Non, Margot Non, n'achète pas Oui Hihi Ouais, je sais J'ai un t-shirt qui ressemble Ok Mais c'est Frézie Mercury, quoi Et là, c'est la robe t-shirt Donc pour le printemps ça va être trop bien Alors soit elle m'a mis du parfum dessus Soit c'est la lessive Ah elle m'a mis un poil de cul, j'ai pas envie de savoir Du coup elle va être super loose et bien longue Et je vais mettre une ceinture pour cintrer à la taille Mais ça pour ce printemps Putain mais les gars vous imaginez même pas ma joie Mais vraiment j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va donner portée J'aime trop, j'aime trop Donc j'ai mis une ceinture pour cintrer parce que vu que c'est du M C'est un peu trop large pour moi sinon Mais la longueur est parfaite Mais Frézi, mes gars, je t'aime Même si je sais que ça n'aurait jamais été réciproque du coup Mais ce n'est pas grave Mais là je l'ai vue à 5 balles, mais 5 euros Alors je crois qu'elle était à 25 ou 30 sur Bouhou Il y a encore, c'était il y a 3 mois tout ça Ça du coup normalement je sais ce que c'est Et normalement c'est une abonnée qui me l'a envoyée T'as vidé ton rouleau de scotch en fait Oh là là, trop bien Oh là 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 Je me suis pris une chemise Ah c'est tellement pas mon style Là mes potes qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire Mais t'arrives quoi en fait meuf ? Je sais pas, j'ai eu envie Mais des fois faut pas me demander pourquoi J'ai des fourmis dans la jambe Ouais je suis pas épilée Frise au poil Donc je me suis pris une petite chemise Un peu crop top En taille S Et c'était une berchka Et elle est trop belle C'est une manche 3 quarts si je me trompe pas Elle est toute douce Mais vos fringues Enfin vos, enfin les fringues que j'ai prises On dirait vraiment tous qu'ils sont neufs C'est incroyable J'adore, je la trouve trop belle Et bah écoute, si tu passes par là Emilie Ta chemise elle est nickel Et je vais en faire bon visage Je te le promets Mais pour aujourd'hui je termine avec le colis Qui me fait le plus peur Vraiment j'ai eu très très peur Je vous explique J'ai trouvé des Timberland Alors c'est des 37 Alors je fais du 35 Mais dans l'annonce à la mise Ça correspond à du 36 Donc je me dis au pire Je mets 5 paires de chaussettes Y'a pas de problème Des Timberland qui valent en gros 180-190 euros A 15 euros Parce qu'elles ont une languette décollée Je pense que ça fait peut-être 3-4 ans Que je me dis que j'en veux des Timberland Oh mais non Oh mais non 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 Par contre elle me paraît super grande J'ai l'impression qu'elle va être Beaucoup trop grande pour moi Ah j'ai fait tomber un truc Oh là va falloir plus que 3 paires de chaussettes Oh là 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 Vous voyez elles ont été portées Ça se voit Mais c'est surtout qu'elles sont vraiment grandes Les lacets sont nickels Ça y'a pas de problème Et vous voyez c'est ça en fait Qui a fait qu'elles étaient à 15 euros C'est que c'est décollé là Et ce sont des vraies Timberland Non putain Elles sont beaucoup trop grandes J'en étais sûre Peut-être que si je les lasse très fort Je nage dedans Bah écoutez les gars Je vais essayer avec des gros chaussettes de sport Et surveillez mon propre Vinted Que je vous mets ici Parce qu'elles vont peut-être être mises à vente Voilà pour l'unboxing Maintenant je vais vous dire 2-3 trucs sur Vinted Pour ceux qui ont les questions basiques Donc forcément quand vous achetez à une Vinti Donc une vendeuse Vous achetez avec les frais de port à chaque fois Même si vous trouvez plusieurs articles Si c'est pas la même personne qui vend C'est normal de payer des frais de port à chaque fois L'idéal c'est de trouver des lots d'articles Chez la même personne Mais c'est souvent compliqué Parce que bah tout ne nous correspond pas Bien sûr Moi je fais toujours livrer mes colis en point relais Parce que de 1 Je trouve que ça c'est le moins cher Tout simplement Et je sais que même pour les vendeuses C'est ce qu'il y a de plus pratique Maintenant c'est récent Mais on peut aussi acheter à des Vinti Espagnols Belges Et je sais plus s'il y a d'autres pays Mais en tout cas maintenant c'est pas C'est plus que la France en tout cas Donc ça c'est cool Quand t'achètes à une protection acheteur En gros la protection acheteur Ça va être si t'as un souci Avec ton colis L'article que t'as reçu Ou que tu n'as pas reçu Ce genre de choses Par exemple imagine là Les Timberland je les avais reçus Et en fait c'était de la contrefaçon Et je m'en rends compte Et bah il faut que je le signale sur Vinted Et après ils me remboursent Méfiez-vous aussi des gens Qui mettent des vêtements plus chers Que les prix de base Par exemple ils achètent du AliExpress Et ils te font croire que c'est du J'en sais rien Je sais pas en fait Toutes les marques que tu veux Et du coup bah ils te mettent ça Beaucoup plus cher Donc méfiez-vous aussi de ça Parce qu'il y a des connards partout Et sur Vinted aussi Moi c'est vraiment une application De seconde main Que j'affectionne particulièrement Que ce soit pour vendre Ou pour acheter Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah que je vous aime C'est pas du tout ça Que je voulais vous dire Non bah voilà les gars Écoutez pour ce petit haul Vinted J'espère que cette vidéo vous aura plu Et en attendant la prochaine Je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous Ciao Ciao